Salut à tous, c'est Distribution 1, justement oublié épisode 10, et cette fois-ci on va rester dans l'hexagone, en clair on va rester en France, et on va se retrouver une dizaine d'années en arrière avec un projet qui a existé entre 2003 et 2007, et oui, je veux parler de la KLA, alias, KNOPEX, l'ISUR, Linux Azure, KLA. C'était une dérivée de la KNOPEX, la distribution basée sur Debian, entièrement en live, et la dernière version en date, la 3.2, qui date de 2007, en gros de l'époque de Debian Edge, alias Debian 4.0. Donc j'ai récupéré via ArchiveOS la dernière image ISO disponible de KLA, qui date de septembre 2007, septembre 2007, en gros un peu plus de 10 ans, au moment où j'enregistre la vidéo. C'était vraiment orienté pour les utilisateurs francophones, enfin de France, pour une entreprise italienne, vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai récupéré l'image ISO d'un DVD, et oui à l'époque, on fonctionnait sur les DVD, et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, voilà, donc j'ai pris un giga de mémoire vive, deux CPU, et c'était du 32 bits. Voilà, donc on va voir ce que donnait cette KLA. Attention, ça va piquer les yeux. C'était proposé par le GUL, ou le groupe d'utilisateurs Linux, Linux Azure, qui comme son indique, existe sur la côte d'Azur. Voilà, donc là, ça va démarrer, et c'est un noyau 2.6. Ça commence à dater un peu. Et ça a démarré uniquement en mode live, ce qui était déjà pas mal pour l'époque. Avec une configuration automatique et compagnie. Et là, je vais passer à un plein écran. Donc, c'est à mes démarrage en mode graphique automatique. Avec, bien sûr, un ensemble graphique qui fait penser aux arbres typiques de la côte d'Azur, en clair, les oliviers. Voilà, donc il y avait aussi un clin d'œil vers Doc Magic. Voilà. Hickbox, Tuxx et Axxux, voilà. Et ça, c'était l'époque de KDE 3.5.7. Ouh là ! Ouais, ça pique un peu les yeux. Donc là, on avait l'ensemble. Les fichiers Karela, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tout ce qui est documentation de Karela, bien sûr. Les pilotes. Tout ce qui est Livebox, Speedtouch. Remanta et Apparenté. Si vous avez connu la remanta, vous savez de quoi je parle. Eh, sale bête. Donc, j'ai l'air de F4. D'accord. Il y a un petit bug avec... Voilà, ça ira mieux comme ça. Ah ! 30 secondes. Je vais sortir l'intégration de la souris. Donc, est-ce que ça va mieux comme ça ? Voilà ! Vous savez, bon, normalement, je vais accéder à l'ensemble de l'écran. Voilà ! Donc, on avait pas mal de spécificités. Tout ce qui est... Voilà. A l'époque, des Livebox, des Speedtouch USB. Ah, la grande époque. Bref. Raison Internet, donc ça, c'est comme je vous l'ai montré. Configuration, c'était tout ce qui était typique de la Nupix. Les utilitaires, bien sûr. Voilà. Être sur Live CD, ça ne voulait pas... En fait, être sur Live DVD, ça ne voulait pas dire avoir une Logitech minuscule. Il y avait Grisby. Les utilitaires, on avait pas mal de petites choses, quoi. On avait QEmulator, QEm Launcher. Et Max, version 22. Eh oui ! Les outils multimédia de l'époque. VLC de l'époque, oh, c'est une version 0.1, quelque chose, je pense. 0.8.6. Ouh ! C'était quand même moins lourdingue que la VLC2 et puis suivant, il n'y a pas à dire. Donc, on avait Evolution, Scribus et OpenOffice.org. Oh, c'est une version... Oh là 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 ! Attention, ça va piquer les yeux ! On pouvait faire pas mal de choses. C'était vraiment déjà l'époque, même en 2007, même si c'était moins utilisable que de nos jours, on pouvait déjà utiliser un système Linux. OpenOffice.org, 2.0.4. Oh, yo, 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 yo ! Bon, là, prenez-vous des coups de vieux. Je m'en prends. Eh oui, j'ai connu de grandes époques. Les émulateurs, il y avait QEMU, Inkscape, Blender, Gimp. Oh là là ! Vous voyez, quand même, il y avait énormément de logiciels. Côté outil Internet, donc on avait tout ce qui est client NX, Amul, le port de Emul pour Linux, Ice Dove, c'était pour Thunderbird, Java 5. Là, mais ne serait-ce que se promener un peu dans le logiciel, c'est un sacré bon temporel. Donc, tout ce qui est système, vous voyez, il y avait pas mal de trucs. Ça, vous pouvez aussi servir pour autant faire produit test que pour la réparation de système PT. Et bien sûr, il y avait des jeux. Flight of the Amazon Queen, oh ! Oh, la vache ! Oh, 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 oh ! Allez, saute-moi, voilà ! Allez, saute-moi, voilà ! J'ai des pick-up ! Je veux qu'il me... Ouais, c'était vraiment un point de... C'était vraiment un point de clic à l'époque de... C'est fermé ! ... ... No way ! What would I do if it answered me ? Vous voyez, il fallait quand même que c'était le bon vieux point et un clic. Je ne vais pas plus loin pour des raisons pratiques mais vous voyez, il y avait déjà un jeu d'aventure, qui est excellent d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, Flight of the Amazon Queen, il est excellent. Les jeux d'arcade classiques, les jeux de cartes... À un côté jeu, vous n'avez que l'embarras du choix. Là, il n'y a que l'embarras du choix. Frozen Bobble, Galaga... Je ne me rappelle même plus qu'exister celui-là. Oula ! Comme je crois, vous pouvez jouer sur Linux. Bon, c'est trop quit, je ne sais pas. Bon, là, je ne sais pas qu'on fait. Voilà, donc... Quit. Peut-être que... Voilà. Donc, il y avait Galaga, il y avait pas mal de petits jeux. Donc, c'était vraiment... Dommage que le produit n'ait pas continué, mais... Knopix existe toujours, mais... C'était vraiment... L'ensemble... Pour les francophones. C'est dommage que ça n'existe plus. Quoi, comme de nos jours, on a tellement de trucs plus puissants que... Bref. C'était un peu une madeleine de Proust. Voilà, donc, je vais éteindre cette machine virtuelle. Donc... Bon, le projet Knopix existe toujours. Voilà. Comme je disais, le projet Knopix existe toujours. Je vous crois que la dernière version est sortie en 2016. Donc, c'est encore intéressant. Mais voir ce qu'on arrivait à faire en 2007, en mode live DVD, c'est quand même impressionnant. En gros, en 2007, on était entre la Ubuntu Dapper Drake et la future Hardy-Heron. Entre la 606 et la 804. A l'époque, j'utilisais la Ubuntu 7.10 quand elle est sortie. Donc, ça commence à dater pas mal. Donc, vraiment. Voilà. On va faire bien ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !